CQS vous propose la formation responsable qualité en imagerie médicale avec Valérie Garbaille. On fait des formations sur mesure. On commence toujours par un audit pour dimensionner par rapport aux besoins vraiment de la structure. C'est pas la peine d'aller faire de la théorie sur des registres qui sont déjà maîtrisés et par contre il faut peut-être appuyer un petit peu plus là où il y a des gaps de conformité. Donc en règle générale suivant la taille de la structure on commence toujours par à minima une journée d'audit où on va aller regarder un petit peu partout notamment sur les items en rapport avec la réglementation et notamment avec la démarche qualité en cours en imagerie médicale. Un atout professionnel de l'imagerie médicale donc quel que soit le poste. Il est souvent choisi par les structures d'avoir plusieurs représentants. On peut avoir plusieurs participants lors de la formation. L'intérêt c'est un peu comme quand on fait de la formation à l'audit interne. Quand on fait la formation à l'audit interne on dit que si on forme le plus de gens possible l'auditeur d'un jour sera l'audité du lendemain. C'est la même chose si on forme un maximum de représentants et de catégories professionnelles. Bien écoutez ça permet de répartir le travail sur les différents postes et donc jusqu'à maintenant j'ai eu des médecins radiologues, des cadres de santé, des manipulateurs, des secrétaires, des secrétaires de direction. Alors elle est adaptable en règle générale pour balayer l'ensemble du panel entre l'audit et puis la fin de la formation. On a environ dix jours qui peuvent se faire en présentiel. Bon de toute façon l'audit fatalement sera en présentiel. En général les premiers ateliers sont en présentiel parce qu'on fait, il y a une formation théorique mais il y a des exercices pratiques donc c'est plus sympa d'animer mais effectivement il y a toujours possibilité d'avoir recours à du distanciel notamment avec le contexte mais aussi je pense que c'est aussi important d'impacter notre empreinte carbone justement au travers de notre activité et dès que le face à face parce qu'il n'y a pas d'interaction physique à envisager, envisager aussi du distanciel puisque aujourd'hui on a tous les outils et ça fonctionne assez bien. On se balade sur toute la France ce qui nous permet de rencontrer des gens de tous horizons et j'avoue que j'adore.